... A Markra, on a le pasouk qui nous dit Ish o Isha. Alors, il y a un pasouk à propos de celui qui vole et qui jure qu'il fait un faux témoignage, un faux serment, et il dit qu'il n'a pas volé. Alors, là-bas, on a un pasouk qui nous dit Ish o Isha, un homme ou une femme. D'accord ? Et alors ? Que l'homme et la femme sont comparables au niveau des interdictions de la Torah et des punitions. Donc, du fait que la Torah, à propos de Yom Kippour, elle nous a précisé que c'est un lotarassé. D'accord ? Et en plus de ça, c'est un khiouf karet. Donc, c'est sûr que la femme, elle doit faire attention. Elle est impue. Et alors ? Pourquoi on a eu besoin donc d'un autre mécor pour être méchaïev les femmes ? Amar abaye lé olam soukha il kheta. C'est vrai que à propos de la femme, si elle est obligée ou pas de la soukha, alors le fait de... Ça, c'est une halakhale Moshé Misinaï qui la vend pas tout. It terir. D'accord ? J'ai besoin... J'ai besoin de cet halakhale Moshé Misinaï. Parce que j'aurais pu penser à partir du pasouk où c'est écrit basoukot teshvou shivatiamim teshvou ke'aintadou D'accord ? Il faut vivre comme tu habites dans ta propre maison. Or, madira ich ve'ichdo absoukha ich ve'ichdo De même qu'un homme, il vit avec sa femme dans la maison, alors aussi, sa femme est obligée de vivre avec lui sous la soukha. kamashmalan que seulement l'homme doit vivre comme il a l'habitude chez lui à la maison, mais sa femme, il faut que je le suive dans la soukha. Rava Amar. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'halakhale Moshé Misinaï qui vient nous préciser. Parce que si on n'avait pas cette halakhale Moshé Misinaï, du pasouk teshvou ke'aintadouro on aurait appris qu'on aurait pensé que les femmes sont obligées. Rava Amar. Rava, il nous dit pourquoi on a besoin d'une autre source pour pouvoir conclure que les femmes sont ptourotes de soukha malgré le fait qu'on sait que dans un temps limité j'ai besoin. Parce que j'aurais pu partir à partir du pasouk qui nous dit dans on va écrire un peu le pasouk la même tête Donc le 15 du 7ème mois c'est-à-dire Tichri on fait soukha et on aurait pu faire une zera shava de pour le 15 Nisan aussi on a la mitzvah de manger des matzot à Fessah Le 15 de Soukhot le 15 du mois de Tichri je l'aurais appris du 15 du mois de Nisan de matzot de même qu'à propos de les matzot les femmes sont obligées de manger qu'elles aient de matzot de même ici pour la soukha les femmes sont obligées de s'asseoir sous la soukha C'est pour ça qu'on nous a amené l'alakhal pour nous dire que les femmes sont de la soukha Maintenant que tu m'as dit qu'on a une pour dire que les femmes sont de la soukha alors qu'est-ce que j'ai besoin d'un pasouk de le fameux qu'on a rajouté alors les rabot et agérim pourquoi on a le hé il vient nous inclure les convertis que eux aussi sont obligés de faire la soukha un citoyen parmi les bénis israël donc ça veut dire seulement celui qui vient d'une filiation juive pas les convertis que non aussi ont la même obligation que les bénis israël c'est pour ça que donc on a ce pasouk Yom Hakipourim et maintenant on sait que les femmes à Yom Kippour sont obligées de jeûner de faire exactement les mêmes choses que les hommes on l'apprend de qui l'a dit au nom du pasouk Isho Isha d'accord que de là-bas on a vu que Isho Isha celui qui a volé qui a fait un faux témoignage il a la même punition que ce soit un homme ou une femme donc pour tous les lota les hommes et les femmes ont le même statut donc comme Kippour c'est un lota alors les femmes aussi doivent jeûner alors qu'est-ce que j'ai besoin d'une dracha après qu'on a déjà l'enseignement de Rav Yudam à Rav l'onit l'onit l'écha et là les toséfètes inouï on a besoin en fait on a besoin de cette dracha pour nous dire que les femmes elles ont une autre une autre inouï d'accord une autre souffrance à Yom Kippour c'est-à-dire ça veut dire que c'est pas qu'elles ont une autre souffrance en plus que les hommes c'est qu'elles sont incluses avec les hommes dans une autre souffrance qu'on a rajouté c'est quoi la souffrance qu'on a rajouté c'est ça veut dire que les femmes comme les hommes doivent commencer le ta'ni de Yom Kippour avant la tombée de la nuit d'accord c'est pour ça qu'on commence à la shkia on aurait pu penser que quoi que c'est vrai que les femmes elles doivent jeûner à Yom Kippour mais rajouter commencer le jeûne avant la tombée de la nuit peut-être pas pourquoi parce que le fait le fait de rajouter sur Yom Kippour d'accord de commencer le jeûne plus tôt c'est quoi c'est juste une azara dans la Torah il y a écrit c'est une azara c'est quoi c'est quoi une azara ça veut dire qu'on doit commencer à faire le jeûne plus tôt mais si on n'a pas commencé on n'est pas celui qui a mangé donc celui qui a mangé jusqu'à la tlatak au chavim d'accord il n'est pas hayav karet même si le jeûne a déjà commencé on est hayav karet pour achila à Yom Kippour seulement à partir de la tombée de la nuit alors on aurait pu penser que peut-être à ce niveau-là les femmes elles ne sont pas du tout hayav d'accord elles commencent le jeûne à la tombée de la nuit même à ce niveau-là elles sont comparables aux hommes alors maintenant on va parler des enfants d'accord on a dit on a dit les enfants eux aussi ont l'obligation de s'asseoir sur leur soukha l'agmara nous dit voici qu'on pose une question à partir d'une michna qui nous dit d'accord les hommes donc pardon les femmes et les esclaves d'accord les esclaves goy et les enfants sont tournées de la soukha donc qu'est-ce tu me dis que les enfants sont hayav de soukha l'occasion c'est pas une question quand il y a l'éclat quand il y a l'éclat lorsque un enfant est arrivé à l'âge de son éducation d'accord on commence à lui expliquer les mitzvots et il comprend alors là il est obligé tant qu'il est trop petit qu'il ne comprendra même pas alors on n'a pas besoin de le mettre sous la soukha l'agmara nous dit katan shigya lehinur midera banan d'accord c'est que midra banan même un enfant qui est arrivé à l'âge d'éducation c'est que midra banan qu'il est obligé d'être sous la soukha mais pas minatora l'agmara nous dit alors et pourtant la braïta nous dit qu'on la prend d'un pasoukha alors il faut savoir il dit non midra banan puisqu'on a dit ha ezra kol pardon kol ha ezra on la kol le mot kol il vient nous inclure les enfants alors tu vas nous dire que c'est minatora si tu l'apprends du mot kol et pourtant tu me dis que c'est que midra banan il te dit non midra banan ukras martab et almahou effectivement c'est que midra banan simplement on t'a amené une confirmation d'un pasoukha mais c'est pas que le pasouk il est venu te parler explicitement des enfants alors la mishnah nous dit katan shenot sarichle imo ouais la mishnah nous dit un enfant qui n'a plus besoin de sa mère d'accord avant les femmes nourrissaient les enfants au moins deux ans alors dès qu'il n'a plus besoin de sa mère et qu'il peut manger tout seul alors il est khaev de soukha et qu'il n'a plus besoin et qu'il n'a plus besoin et qu'il n'a plus besoin de sa mère on a enseigné on a répondu kol shenifne ve enimo mekanarto c'est à dire chaque enfant qui peut aller aux toilettes et qui n'a pas besoin de sa mère pour l'essuyer alors ça veut dire que c'est un enfant qui n'a plus besoin de sa mère khaev de soukha kol shenifne ve enimo mekanarto il n'a pas besoin d'aller jusqu'à ce détail à partir du moment où il se réveille au milieu de la nuit et il ne dit pas maman, maman alors c'est qu'il n'a plus besoin de sa mère alors la mère nous dit est-ce que c'est ima gdolim namikaro il dit même des enfants des adultes s'ils vont se réveiller peut-être d'un cauchemar au milieu de la nuit ils vont crier maman alors je me dis qu'un enfant qui ne crie pas maman quand il se réveille ça veut dire qu'il n'a plus besoin de sa mère mais tu vois des fois des adultes qui disent maman et là kol shenifne ve no kore ima ima l'agma te dit deux fois ça c'est un enfant qui a vraiment besoin de sa mère d'accord et ça veut dire quoi ima ima ça veut dire que tant qu'elle ne vient pas chez lui il crie maman c'est pas qu'il crie seulement deux fois c'est qu'il peut crier autant de fois jusqu'à que sa mère l'arrive ça ça montre qu'il a besoin de sa mère on raconte à la mishnah que la belle fille de shamaï azaken elle a accouché et le bébé il avait sa place dans la chambre et dans cette chambre où il y avait la souka shamaï azaken il a cassé une partie du toit pour mettre du sraaf à l'endroit où il y avait le lit du bébé pour que le bébé fasse partie de la mitzvah de souka pourtant on voit que c'est un enfant qui a encore besoin de sa mère il vient de naître mais il était mahmère sur lui-même tu m'amènes une histoire pour me contredire une halakha on a dit à un enfant qui a besoin de sa mère et bien il n'est pas tout qu'est-ce que tu m'amènes une histoire d'un khacham qui vient contredire ce qu'on a enseigné il faut dire que la michna il lui manque des mots il faut dire quoi ? pour ajouter que shamaï azaken il était mahmère c'est pas que tu m'enseignes une histoire pour contredire la halakha pour te dire simplement que shamaï mahmère ou ma'asen amir ve'aldak alatoche shamaï azaken ou pichet et ta ma'as il y a et donc on nous raconte une histoire qui vient confirmer que shamaï azaken était mahmère mais que c'est pas la halakha d'accord ? mahmère pour lui-même ou mahmère pour toi ? mahmère pour lui et sa famille il était mahmère en tout cas dans sa propre souka que tous les enfants même les nouveau-nés puissent avoir leur place la michna nous dit kol shiva ta'emim adam rosset soukato keva ou beto aray donc pendant 7 jours un homme doit considérer sa souka comme sa maison principale et sa vraie maison comme quelque chose de 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 voilà de secondaire yardo gechamim maintenant s'il y a de la pluie qui tombe pendant soukot neemataimoutar lipatanot à partir de quand il peut débarrasser et rentrer à table michitisra hamikpa alors ça veut dire quoi ? lorsque il y a des gouttes qui tombent dans 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 un repas qui est compact et qu'à cause de la pluie il va devenir tout liquide ça va le dégoûter donc c'est quelque chose qui s'abîme vite avec avec de l'eau qui tombe dessus mashlou mashal et khachamim ont donné un exemple un mashal sur qu'est-ce que ça représente lorsque les pluies tombent pendant soukot qu'est-ce que ça ressemble ? un esclave qui vient servir un verre à son maître et le maître il prend la carafe et il lui verse sur l'esclave il dit ça veut dire c'est une clala c'est comme les bnés israéli ils viennent servir à Akadosh Baruchou d'accord ? ils veulent montrer à Akadosh Baruchou qu'ils aiment sa mitzvah et Akadosh Baruchou les délaisse et leur montre qu'il n'est pas intéressé par leur mitzvah comme la Mishnah le dit pendant 7 jours il faut que la maison principale ça soit la soukha et la vraie maison elle ne soit que secondaire comment il fait ? s'il avait des beaux des beaux ustensiles il faut qu'il les fasse rentrer dans la soukha des belles couvertures sur le lit aussi sur les canapés il est fait rentrer dans la soukha il mange il boit et même il se promène dans sa soukha donc il faut vraiment que ça soit pas un tout petit truc mais d'où on sait parce qu'on a une braïta à partir de ce il faut y vivre comme on a l'habitude d'habiter dans sa propre maison là on a vu que la soukha doit être sa maison principale et sa maison que secondaire ce qu'on rajoute dans cette braïta c'est la fin ça veut dire pas seulement il mange, il boit il se balade aussi il étudie la Torah dans sa soukha la khmara nous dit eni même l'étude de la Torah c'est dans la soukha alors il nous dit étudier les psukhim Torah chez birtav d'accord même les mishnayot qui sont bien écrits bien 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 mesoudars d'accord alors tu peux même te mettre sous la soukha pour étudier non non la vraie étude de la khmara toutes les méfarchis tout ça alors non ça tu peux pas tu peux pas te concentrer aussi bien que quand tu es dans un endroit fermé et donc si tu vas étudier ça dans la soukha que tu risques d'être dérangé par le vent qui va faire du bruit dans les feuillages du srach tu vas pas être bien concentré tu vas être mitzahar tu vas souffrir de ça et mitzahar patur minasukha quelqu'un qui souffre il est patur de la soukha donc de là de ravin on apprend que c'est pas comme ça l'okashev la khmara répond habé migras habé ayouné effectivement si il lit la khmara juste bébékiyout d'accord ça veut dire que quoi il répète une khmara qu'il connait déjà il a pas besoin de trop approfondir parce que c'est juste une révision alors il peut le faire dans la soukha mais si c'est un nouveau sujet dans lequel il va devoir approfondir on dit béayouné alors là non il faut il faut que il rentre à la maison pour étudier ces passages compliqués il faut que l'on apprend il faut que l'on apprend l'on apprend